Salut ! Enfin, j'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. J'étais assis devant, c'est ça que c'est cool. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà souffert en écrivant des tests ? Enfin, des tests automatisés. Ok. Donc c'est bien, vous êtes au bon endroit. J'ai souffert aussi, ne vous inquiétez pas, je souffre encore parfois. Mais on va voir qu'il y a moyen de souffrir un petit peu moins parfois. Je me présenterai plutôt à la fin, mais je m'appelle Adrien Joly. Je travaille dans une SN qui s'appelle Shodo, qui ressemble un petit peu à du freelancing. Et c'est très chouette. On va parler d'une app web Node.js qui a été développée en 2012. Et que j'ai quasiment développée tout seul, en tout cas au début. Peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà vu, des petits bouts. C'est une app qui s'appelle Open Wide et qui est un réseau social musical. Qui est toujours en ligne, qui est maintenant open source. Mais à l'époque, ce n'était pas open source. Et la partie qui vous nous intéressez aujourd'hui, c'est la partie qui s'appelle Hot Tracks. Donc c'est les morceaux de musique qui ont été les plus partagés sur la plateforme. Donc c'est les pistes les plus populaires. Voilà, comme c'est indiqué ici. Et je vous rends compte que j'ai une télécommande que je n'utilise pas, ce qui est dommage. Alors, comment on fait pour tester une fonctionnalité comme ça ? Donc là, vous vous doutez bien, il y a un serveur web, il y a une interface en front, il y a une API, etc. Ce qu'on aimerait vérifier, c'est qu'on ne puisse pas faire de régression sur cette fonctionnalité. C'est-à-dire que si un développeur fait une bêtise, le Hot Tracks, il faut qu'il continue à fonctionner. Donc personnellement, le test que j'aimerais bien écrire, c'est un test qui fait grosso modo ça. C'est-à-dire qu'on lui dit, imagine que j'ai un morceau de musique qui est moyennement populaire et un autre morceau de musique qui est très populaire. Je veux que le plus populaire, il sorte en premier et qu'il soit suivi par le morceau un peu moins populaire. Donc ça, c'est une description presque littérale de ce que fait la fonctionnalité. Malheureusement, il faut que je m'habitue à ce truc. Le code, il ressemble à ça. Alors, c'est très très moche, on ne va pas entrer dans le détail. C'est du callback L et tout, c'était bien à l'ancienne. Ce qui fait que ça va être difficile d'écrire des tests pour ça, c'est quoi ? C'est qu'on a à la fois des appels à la base de données, ici et ici. On a un petit peu de logique métier ici, on a du dead code un peu partout, avec des ignores, etc. Et on a aussi de la logique de contrôleur d'API. C'est-à-dire que quand vous voulez tester ça, grand-so modo, il va falloir lancer tout. Ce qui est assez infernal à faire, ce qui est lent et ce qui est fragile. Je vais spoiler, si vous n'aimez pas les spoilers, vous ne regardez pas et vous n'écoutez pas le contenu de cette slide. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir que quand on a un couplage fort dans son code, ça devient très très difficile et lent d'écrire et exécuter des tests automatisés dessus. On va voir que les mocs, ce n'est pas tellement une bonne idée que ça. Je vais expliquer pourquoi. On va présenter un truc qui s'appelle l'inversion de dépendance, qui est la partie D du mot solide, si certains l'ont déjà vu, l'acronyme. On va parler aussi d'Approval Test et à quoi ça sert. Et enfin, on va parler d'une fois qu'on a fait tout ce chantier-là, qu'on va décrire pendant le talk, on va voir que les tests unitaires, c'est la vie et comment on fait pour pouvoir les faire facilement. Donc, pour vous faire gagner du temps, vu qu'on n'a que 20 minutes, le code dégueulasse, je l'ai transformé en un code un peu plus lisible. On va voir le test qu'on voulait. Donc, pareil tout à l'heure, d'abord la piste la plus populaire, ensuite la un peu moins populaire. Et le code, je l'ai simplifié en ça. Grosso modo, on a nos deux appels à la base de données ici, un peu de logique métier. Et je crois que j'ai enlevé la partie API. Donc là, il y a déjà un peu moins de choses. Mais c'est surtout du nettoyage et du refactoring. Pour ça, c'est F, mon talk précédent à ParisJS, où j'ai montré comment faire du refactoring. Le problème avec ça, pour créer des tests, c'est qu'ici, on appelle une fonction qui, elle, fait appel à la base de données. Et notre base de données, c'est MongoDB. Donc, ça veut dire que si vous voulez tester ça, il faut lancer MongoDB. Et ça, c'est un peu pénible. Donc, en fait, il y a plusieurs manières d'écrire un test pour ce code. Soit il faut faire ce qu'on appelle de test de bout en bout. C'est-à-dire que vous allez lancer MongoDB, vous allez lancer votre serveur d'API. Et vous allez, donc ça va mettre du temps. Et vous allez ensuite exécuter votre test en lançant des requêtes. Soit vous faites du test d'intégration. C'est-à-dire que potentiellement, vous ne lancez pas l'API, mais vous allez juste appeler la fonction qui est appelée par l'API. Mais il y a quand même besoin d'une DB. Soit vous faites un test unitaire avec des mocs. C'est-à-dire que vous allez écrire un bout de code qui va remplacer MongoDB de manière programmatique. Qui va simuler la base de données. Alors, dans tous les cas, ça va être douloureux. La première, elle va être longue et pénible à écrire et elle va être fragile. La deuxième, ça veut dire qu'elle va comme ça appuyer sur la base de données. Donc, elle va être lente et fragile aussi. Et la troisième, comme je vous l'ai dit, c'est du remplaçage de code. Mais dans tous les cas, on va être emmerdé en fait par ces trois options. Donc, on en aura bien en trouver une quatrième. Alors, petite parenthèse sur les mocs qui étaient la solution C. Parce que je sais que je la vois assez naturellement implémentée par les gens qui se mettent au test. Alors, déjà, notre ami Martin Foller, il nous dirait que c'est plutôt un stub et pas un moc. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Je vous laisserai lire le lien dans les slides. Alors, quand vous avez utilisé Jest, parce que je sais que c'est assez populaire, Jest, pour faire des tests. En gros, vous allez dire à votre test, quand tu vois mon code Node.js appeler MongoDB, je veux que tu renvoies ça à la place. Donc, en gros, vous remplacez le package MongoDB par ça. Donc, vous faites une fausse fonction find qui, au lieu de chercher dans la base de données, va directement retourner des résultats. Ça, parfois, c'est viable. Par contre, vous allez vous retrouver dans des cas où il y a des tests qui vont faire plusieurs fois appel à MongoDB. Et là, vous allez être emmerdé parce que vous ne pouvez pas retourner à chaque fois le même résultat. Sinon, votre test, il n'a plus aucun sens. Donc, vous vous retrouvez à faire des if partout dans votre moc. Donc, votre moc, au bout d'un moment, il devient plus pénible à maintenir que la code base que vous voulez tester, ce qui est quand même un comble. Donc, pour résumer le problème des stops, donc des mocs, c'est qu'en fait, vous allez vous prendre la tête sur des détails techniques qui sont la logique de la base de données, au lieu de vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment tester, ce qu'on appelle la logique métier. Parce que classer des morceaux de musique dans l'ordre, ce n'est pas de la logique technique, c'est de la logique métier. Et c'est ça que vous voulez assurer. La partie MongoDB, elle ne vous intéresse pas. Alors, les petits dangers à savoir sur l'usage des stops, c'est que si, en fait, vous changez la structure de votre base de données, par exemple, vous ajoutez une colonne, vous supprimez une colonne, il va falloir réécrire les tests et ou les stops. Ça, c'est chiant. Si jamais MongoDB, il y a une nouvelle version qui sort, elle a une Breaking API Change, et donc, il faut utiliser les fonctions de manière différente, ce qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, il va aussi falloir réécrire les tests et les stops. Et bon, ce n'est jamais très agréable à faire. Et ça va avoir un deuxième effet qui n'est pas terrible non plus, c'est que si c'est relou d'écrire les tests et les stops, personne ne va vouloir changer la structure de la base de données. Ça, ça veut dire que votre code base, elle va très très mal vieillir, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va comprendre le modèle de base. Et pareil, si le fait de update MongoDB, ça casse tous vos tests, vous n'allez plus vouloir mettre à jour MongoDB. Donc, en gros, potentiellement, votre application, elle ne va devenir pas safe. Au bout d'un moment, il y aura des problèmes de sécurité et des problèmes de maintenance. Donc, la conclusion de ça, c'est les mocs, les stops, bof. L'idéal, ce serait qu'on puisse tester la logique métier. Et pour ça, que la logique métier ne dépend plus de MongoDB. Donc, on puisse découpler les deux. Alors, ça tombe bien, on va voir comment faire. L'inversion de dépendance, le fameux gros mot. Qui sait ce que c'est qu'une inversion de dépendance ? Ok, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, vous allez prendre un truc. Alors aujourd'hui, regardez à quoi ça ressemble les dépendances de notre application. On a un truc qui s'appelle getOutTracks, qui est notre fonctionnalité. Ce truc, il dépend d'une fonction qui s'appelle fetchRankTracks, qui, lui, parle à la base de données. Donc, on a une fonction qui appelle une autre fonction, qui appelle l'ADB. Nous, ce qu'on veut faire en inversion de dépendance, ça consiste à dire que getOutTracks, elle n'appelle pas directement fetchRankTracks. C'est comme ça qu'on fait pour les décorréler. Et pour faire ça, le pattern, il consiste à dire, getOutTracks, il va définir une interface. Donc ça, on pourra le faire, malheureusement, il faut utiliser TypeScript, pour pouvoir faire un truc comme ça. Je ne pense pas qu'en JS, on peut le faire proprement. Donc, il va définir une interface qui dit, moi, je veux une fonction qui est capable de récupérer des tracks. Je me fous de savoir où est-ce qu'elle va les récupérer. Je veux juste lui passer ça comme paramètre. Et je veux qu'elle me retourne ça comme retour. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous implémentez ensuite le fetchRankTracks, vous allez dire, cette fonction implémente cette interface. Et c'est au moment où on va lancer notre API qu'on va venir brancher le fetchRankTracks sur le getOutTracks. C'est seulement à ce moment-là qu'on va brancher les deux fonctions. Le reste du temps, elles ne sont pas corrélées. L'avantage de faire ça, c'est que votre logique métier se retrouve séparé de ce qu'on appelle les détails techniques, les détails d'implémentation, ou la couche de persistance, ce qui est à droite du graphe ici. Et comme je vous le disais, la partie implémentation DB, ça va être branchée au moment, au runtime, au moment où on va lancer l'application en production. L'avantage de ça, c'est que quand vous allez écrire des tests, vous pourrez le brancher ailleurs que sur la DB. Je vous montre comment ça se passe dans le code. Là, imaginez votre getOutTracks. Pour pouvoir faire votre appel ici, il va suffire de dire que la fonction qu'on appelle ici, va falloir la fournir en paramètres. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais l'avantage de ça, c'est que quand vous appelez la fonction, vous lui dites comment il faut qu'il s'y prenne pour récupérer la data. Et donc, comme je le disais tout à l'heure à l'oral, quand vous êtes en prod, vous allez dire que le fetchWrongTracks que vous passez en paramètres, c'est celui qui est branché sur MongoDB. Et quand vous êtes dans vos tests, vous allez dire que le fetchWrongTracks, c'est juste une fonction bidon qui retourne un tableau. Comme si c'était votre DB, mais sans la DB. Et comme d'habitude, votre fonction pourra être rappelée avec un await, comme ça marchait avant. Donc là, oncle Bob, il est content, c'est lui qui a inventé l'inversion de dépendance. Pour lui, forcément, il est convaincu. Il va vous dire, l'inversion de dépendance, non seulement elle vous facilite l'écriture des tests, parce que vos tests ne dépendent plus de la couche d'infrastructure, donc elles ne dépendent plus de MongoDB, dans notre exemple. Mais en plus, vous avez séparé votre logique métier de votre logique d'infrastructure dans votre code. Donc, il va être plus facile à maintenir. Alors, comment on fait pour aller vers ça sans tout casser ? C'est là qu'on va utiliser un outil qui s'appelle les Approval Tests. Donc, c'est un type de tests automatisés, mais qui sont jetables par nature. Ces tests-là, ils vont servir juste à faire du refactoring. C'est-à-dire qu'ils vont servir à changer la manière dont votre code est écrit, sans impacter le comportement de votre code en production. En quoi ça consiste un Approval Test ? Un Approval Test, ça va vérifier les effets que votre API va avoir en fonction d'actions qui ont été envoyées sur cet API. Donc, c'est pour ça qu'on va vérifier, pour savoir si on a amené une régression ou pas, on va comparer les effets pour une même action avant et après le refactoring. Si les effets sont les mêmes, ça veut dire que vous n'avez pas cassé vos fonctionnalités. Alors, dans notre exemple, l'action, c'est un appel API, c'est la récupération des morceaux de musique qui ont été les plus partagés. Et l'effet, c'est la réponse à l'API. C'est la liste des morceaux qui sont classés dans le bon ordre. Alors, comment on s'y prend avec les Approval Test ? D'abord, il faut les écrire, comme tout test automatique. Ensuite, on va les exécuter sur le code existant, sans rien toucher au code existant. Ça, ça va permettre d'enregistrer les réponses à API. Donc, ça va enregistrer les effets de nos actions. Ensuite, on fait notre refonte, notre refactoring. On va réexécuter le test. Et cette fois-ci, le test, il va comparer ce qu'il avait enregistré à l'étape 2 avec ce qu'il constate post-refactoring pour vérifier qu'il n'y a pas eu de changement. Et si jamais vous vous êtes merdé et que votre test ne passe pas, il faut repartir à l'étape 3 et reboucler jusqu'à ce que ça passe. Ça veut dire qu'en gros, vous avez cassé votre fonctionnalité. Concrètement, comment on fait ça ? Un Approval Test, ça ressemble à ça. Donc là, on est obligé de faire du end-to-end puisqu'on n'a pas encore refactorisé. Donc là, notre code, il est encore couplé. Donc notre test, il va tout simplement lancer une database ici. Il va lancer un MongoDB, il va le nettoyer et il va insérer deux morceaux de musique pour simuler le cas qu'on voulait tester tout à l'heure. Il va lancer le serveur d'API et ensuite, il va effectuer une requête HTTP pour récupérer les hot tracks. Et il va appeler la fonction NodeJS qui s'appelle toMatchSnapshot. Et c'est ça qui, lors du premier appel, va enregistrer le résultat de l'API. Et lors du deuxième appel, il va comparer ce que vous aviez enregistré avec ce qui a été reçu cette fois-ci pour vérifier qu'il n'y a pas eu de changement. Donc à retenir sur les approval tests, ce sont des tests jetables. C'est un filet de sécurité provisoire qui va vous servir pendant que vous faites de la refonte, du refactoring. Pour ne pas oublier des effets, pensez bien à lire l'implémentation du code que vous couvrez avec ce test. Donc là, en l'occurrence, les effets, c'est juste une récupération de base de données. Il n'y a pas de modification en base. Il est plus simple à faire, celui-là. Et pensez à nettoyer le contenu des effets parce que là, en l'occurrence, l'API, parfois, elle va retourner des timestamps, donc des horodatages qui vont varier d'une exécution à l'autre. Donc il va falloir sûrement nettoyer ces horodatages pour que le test continue de passer malgré le fait que le temps, lui aussi, passe. Alors maintenant qu'on a notre couche de protection, on a un filet, on va pouvoir y aller. Enfin, on est protégé, on va pouvoir faire l'inversion de dépendance. Toutes les étapes de préparation, je vous les ai déjà faites. Écrire les approvals tests, retirer le code mort. Vous vous souvenez la première version de la fonction qui était dégueulasse, celle d'après était plus propre. Donc ça, ça correspondait à enlever le code mort, utiliser Async Await, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour déplacer du code que faire des callbacks. Renommer les fonctions, par exemple, pour dire cette fonction, elle va vraiment dans l'ADB, cette fonction, elle ne va pas dans l'ADB, donc vous pouvez en profiter pour rendre explicite sur une autre fonction. Ensuite, on va écrire un deuxième test qui, lui, va être un test unitaire qui est le test de nos rêves. C'est le test le plus simple possible qui n'a pas besoin de lancer MongoDB et qui n'a pas besoin de lancer l'API. Il va nous servir de moniteur, c'est-à-dire que ce test, il ne va passer que quand notre refactoring sera réussi. Au début, il ne passera pas. Et ensuite, vous pourrez y aller pour le refactoring et on aura réussi une fois que le test passe. Quand on aura fini, on pourra supprimer nos approval tests, nos fameux tests provisoires. Je vous montre à quoi ressemble le test unitaire qui doit passer à la fin. Là, j'en ai mis deux. Vous voyez que là, il n'y a plus de MongoDB, il n'y a plus de serveur API. Il y a juste deux morceaux de musique. Il appelle à la fonction et une comparaison avec ce qu'on est censé recevoir. Là, il n'est plus question d'API, il n'est plus question de MongoDB. Donc, comment on fait notre inversion de dépendance ? Là, on a notre vieille fonction qui fait appel à fetchRankTracks qui se trouve dans le même fichier. Ce qu'on va lui dire, c'est que désormais, fetchRankTracks, il va être passé en paramètres de notre fonction getRankTracks. Il faudra évidemment penser à changer les appels à cette fonction puisqu'il y a un nouveau paramètre à lui passer dans votre code de production. Une fois que vous avez fait ça, normalement, votre test unitaire va passer puisque votre fonction est appelable sans MongoDB et vos approvals tests vont aussi passer puisque vous n'avez pas cassé la fonctionnalité. Elle marche comme avant. Donc, on a réussi notre factoring. Là, on est dans un état où on a des tests d'approuvals qui fonctionnent, qui testent à la fois la logique métier et la couche de persistance. On a un test unitaire, pardon, deux tests unitaires qui testent la logique métier seulement. Par contre, il nous manque pour que la boucle soit bouclée, il faudrait qu'on teste aussi la couche de persistance. Pour ça, vous n'aurez pas trop le choix. Il va falloir faire ce qu'on appelle des tests d'intégration. Vous allez écrire des tests qui vont avoir besoin de se brancher sur un MongoDB pour vérifier que les requêtes marchent comme elles devraient. L'avantage, c'est que vous n'allez faire qu'une seule fois par fonction et non pas une fois par feature et par cas. Donc, il y aura moins de tests à écrire. Une fois que vous aurez fait vos tests d'intégration, vous pouvez mettre à la poubelle vaut approuver le test. Il sera plus sûr à maintenir qu'autre chose. Donc, autant s'en débarrasser et s'appuyer sur les tests unitaires magnifiques qu'on a écrits tout à l'heure. En conclusion de ce talk, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que quand les tests sont pénibles à écrire, à exécuter et à maintenir, première chose, je vous recommande d'éviter autant que possible d'utiliser les stubs, donc d'utiliser jess.boc quand c'est possible. Pour ça, l'alternative, c'est de réduire le couplage entre logique métier et la couche d'infrastructure, par exemple, la base de données. Pour réduire ce couplage, comment on fait ? On peut employer une technique qui est l'inversion de dépendance. Donc là, je l'ai fait par injection, mais il y a d'autres manières de faire. Ce que j'appelle injection, c'est tout simplement passer la fonction de persistance en paramètre de la fonction qui représente ma fonctionnalité. Mais il y a d'autres manières de le faire. Et pour prévenir la régression, pendant le refactoring, vous allez utiliser des approvals tests pour vérifier que vous n'avez pas cassé votre site tant qu'à faire. Et une fois que pour pouvoir enlever ces approvals tests, on va faire des tests séparés, d'une part pour la logique métier et d'autre part pour la couche de persistance, donc ODB. Et normalement, vous serez couverts malgré le fait que vous aurez supprimé les approvals tests. Merci pour votre attention. Je présente vite rapidement la boîte pour qui je bosse. Je suis coach tech dans une boîte qui s'appelle Shodo. C'est une ESN qui a un fonctionnement assez similaire au freelancing, sauf qu'il y a une communauté qui est assez forte avec qui on peut partager des pratiques, partager même des clients avec qui bosser. Et sachez qu'on recrute à Nantes et à Paris. Donc n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse. Et sinon, quoi vous dire d'autre ? Les slides, vous pourrez les retrouver sur le site, sur le GitHub de ParisJS, mais je suppose qu'on les diffusera aussi par Twitter et autres. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Au fond, vas-y, commence. Non, mais justement, on va se dire qu'est-ce qui fait toucher et si vous pouvez toucher quand vous avez pu filer sur le filet avant de mettre le filet. Parce que je sais que ça fait quand même une bonne espérance entre les applications pour bien en savoir. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'à s'il y ait un qui est possible. Alors, ta question, elle pose sur les approuves au test. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis qu'est-ce qu'il faut toucher, pas toucher, tu peux approfondir un peu ? Est-ce que tu utilises par exemple des techniques de sketch à effet ou de choses en ça pour savoir quels effets ne vont avoir sur le filet ? Sketch à effet ? Ouais. Je ne connais pas. Donc, je ne sais pas. Ouais, je parle en secondaire sur l'effet qu'il te plaît pour l'effet que c'est-à-dire et c'était pour savoir en fait comment on parle des techniques que tu utilises pour le filet. Est-ce que des fois tu peux casser un peu tu peux casser un peu tes fonctionnalités et tu peux casser en écrivant des tests ou en refacto ? Ah oui, en refacto tu peux casser plein de trucs. Mais normalement, si tu es approuvé au test, il couvre bien tous les effets de ta fonctionnalité. Alors là, c'est la partie qui n'est pas évidente à savoir. Comment tu fais pour savoir quels sont les effets ? Ça peut être plus ou moins périlleux. Là, le code était simple donc les effets on les voit assez facilement. Sache que sur une requête comme c'était le cas, donc là, il n'y a pas de modification en base, c'est plus facile que sur un update, donc sur une mutation. Donc là, j'ai pris un cas facile. Sur les mutations, effectivement, tu peux vite te casser les dents et je n'ai pas de technique magique pour le faire mais avec plaisir pour en discuter tout à l'heure. Ouais ? En fait, j'ai une inversion de dépendance au début de la Tadonis qui connaissait et en fait, je me suis rendu compte en fait dans ça que je faisais l'injection de dépendance notamment pour tester mais en fait avec tout ce que tu chavais de donner dans les tests et, tu sais, il y a beaucoup de temps pour les tests et en fait, finalement, c'est une technique d'injection de dépendance et pour avoir juste un paramètre qui va remplacer ce qui va être difficilement et tu as dit qu'il y avait d'autres méthodes de faire ça aussi à part avec un paramètre qui va être difficilement. Alors, je vais essayer de résumer ce que tu as dit pour tout le monde puisse comprendre. Tu disais, en fait, tu fais déjà de l'injection de dépendance et ce que tu as vu de l'inversion, ça ressemble beaucoup à ce que tu fais. Alors là, l'injection de dépendance, c'est effectivement un pattern qu'on a utilisé qui est une des manières de faire ce pattern-là. Par contre, tu peux faire de l'injection de dépendance donc en passant en paramètre des fonctions, par exemple, sans faire forcément de l'inversion de dépendance. Le concept qui est important dans l'inversion de dépendance, c'est de dire qu'à aucun moment, ce module dépend de ce module. C'est-à-dire qu'en gros, si je change quelque chose là-dedans, je devrais avoir la garantie que ça ne va pas affecter le bon fonctionnement de ce qu'il y a à gauche parce que l'un ne dépend pas de l'autre. Alors, certes, tu peux le faire avec de l'injection de dépendance. L'autre manière, alors j'ai au moins une autre manière, mais c'est comme de l'injection. J'ai passé mes noms de fonctions en paramètres. En vrai, tu as des frameworks qui font ça pour toi. Des frameworks d'injection de dépendance. En Node.js, je n'ai pas d'expérience sur ces frameworks, donc ne me demandez pas encore de retour d'expérience. Je ne saurais pas en donner. Si certains d'entre vous en ont, je suis hyper preneur pour en parler tout à l'heure. Mais ouais, il y a au moins ces deux manières-là. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne le connais pas encore. Autre manière potentiellement, c'est qu'on aurait pu faire une classe et plutôt que de passer les paramètres dans la fonction getHotTracks. On aurait pu mettre cette fonction sous forme de méthode dans une classe et au moment d'instancier notre classe, on aurait passé les différents adaptateurs, les différentes fonctions pour initialiser la classe. C'est aussi notre manière de procéder. Mais au final, vraiment, ce qui importe, c'est de pouvoir garantir que si je touche la droite, ça ne casse pas la gauche. Et c'est ça le concept d'inversion de dépendance. Merci. On est good ? Merci. Merci. Merci.